Alors, dernier groupe d'items quand même que je voulais vous présenter ou vous illustrer, c'est les items que j'ai depuis très très longtemps, simplement parce qu'au début de la vidéo, et c'est très présent en fait dans ma stratégie pour construire mon paquetage, je parlais de l'importance de bien choisir son matériel, que ce soit pour l'adéquation avec sa pratique ou pour la qualité, tout simplement pour que ce matériel-là soit acheté une fois et qu'il dure dans le temps. Alors, le premier de ces items, c'est mon premier sac à dos. J'ai fait, je pense, l'erreur que font énormément de débutants, j'ai acheté un 80 litres. Avant la vidéo, je l'ai pesé, il pèse 3,4 kg. Donc voilà, je l'ai acheté en 2004 chez Decathlon. C'est un Forcla Symbiome 70 plus 10. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne l'utilise plus, sauf quand je pars en escalade et que j'ai besoin de mettre une corde, du matériel et tout, pour être posé en vrac comme ça sur le sol. Mais sinon, il m'a accompagné en Australie, au Costa Rica, au Canada, et ça a été mon meilleur ami pendant quasiment 15 ans, jusqu'à ce que j'ai un peu plus les moyens et que je puisse m'acheter du matériel un peu plus léger et aussi avec une contenance un petit peu plus faible, parce que 80 litres, on ne va pas se mentir, je ne les ai jamais vraiment utilisés. Autre item, mon couteau suisse de randonnée. Alors lui, je pense que c'est l'item le plus vieux que j'ai. Je l'ai eu à 12 ans, donc il a quasiment 30 ans, Pépère. Il m'a accompagné, pareil, jusqu'à il y a quelques années, sur les sentiers. Et il m'a accompagné aussi, globalement, dans tous mes voyages. Il est increvable, c'est un truc de fou. Je l'ai eu en cadeau quand j'avais 12 ans. Je ne sais pas combien il coûte, c'est un Victorinox, mais alors la qualité suisse, pour le coup, là, se vérifie. Il n'a pas bougé. Et dernier item pour illustrer le dans le temps long que j'aime bien dans le paquetage de la randonnée, c'est ma double peau torse, Kraft, pour la nuit. Alors elle, je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté. Je ne connais pas son prix. Je sais que je l'avais au moins en 2008. Et on est aujourd'hui en 2023, donc elle a au moins 15 ans. Et voilà, elle n'a aucun trou. Elle me tient toujours au temps chaud. Et je ne suis pas prêt de la remplacer, parce qu'elle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et justement, ce dernier paquet d'items, les items que j'ai depuis 10, 15, 20, voire presque 30 ans pour le couteau suisse, ça fait une bonne transition pour que je vous parle de comment je gère le matériel une fois qu'il est acheté. Bon, là, à mon avis, je ne vais rien vous apprendre, mais pour qu'un matériel dure, il faut en prendre soin. Et c'est d'autant plus important de prendre soin de son matériel que c'est un matériel qui coûte cher, bien sûr, et que les matériaux utilisés sont fragiles. Je pense par exemple au Cumulus Magic 100 que je vous ai présenté tout à l'heure. Je porte une grosse attention à son utilisation pour éviter que le duvet aille toujours du même côté. Je fais attention aussi parce que le tissu est très fragile, donc je fais attention à l'abrasion. Je fais attention également à l'humidité. Voilà, c'est un matériel qui coûte cher et qui est fragile. Donc pour le faire durer, je sais qu'il faut que je sois particulièrement attentif à son utilisation. Et je trouve ça normal et spontané de prendre soin de son matériel de randonnée. On fait ça pour les autres compartiments de la vie. La voiture, il y a des révisions. On purge les radiateurs. On nettoie les filtres de la machine à laver. On débouche la baignoire et les toilettes. Enfin voilà, bref. On prend soin globalement du matériel qu'on a dans la vie de tous les jours. Et donc, pourquoi pas prendre soin aussi du matériel de randonnée pour le rendre plus durable. Et en plus de pérenniser le matériel dans le temps, je trouve qu'il y a d'autres avantages à prendre soin de son matériel pour la pratique de la randonnée. Le premier, c'est qu'on connaît son matériel. On l'ausculte, on le regarde. On connaît de mieux en mieux toutes les fonctionnalités qu'il a. Les petites poches, les élastiques. Bref, on connaît très bien son matériel. Ce qui permet d'avoir un deuxième avantage à bien entretenir son matériel. C'est que, comme on le connaît très bien, on est capable de mieux préparer son sac et son paquetage pour la randonnée qu'on va faire. Autrement dit, on a en tête beaucoup plus le détail et les fonctionnalités de son matériel quand on le passe en revue parce qu'on y fait attention. Et donc, du coup, on est capable de se dire OK, pour telle condition, je vais utiliser tel item parce que si, si, si et ça. Et pour telle autre condition, je prendrai autre chose. Et ce recul-là qu'on a sur son matériel pour faire les bons choix est d'autant plus facile à avoir qu'on passe le matériel en revue. Autre avantage à bien connaître son matériel, c'est qu'on peut penser à plusieurs utilisations. On a tel matériel qu'on a acheté pour telle utilisation, mais le fait de le voir passer et de l'avoir en tête, tout simplement, permet ou facilite le fait de l'envisager sous un autre angle et de se dire Ah ben tiens, OK, j'ai ça, j'ai mon bœuf, mais il peut aussi me servir comme oreiller. Tiens, j'ai mon sac à dos, mais il peut aussi me servir à isoler mes jambes du sol. Tiens, j'ai tel matelas de sol qui peut me permettre d'avoir une structure pour mon sac à dos sans structure, etc., etc. Et ces idées-là, ces liens que le cerveau va faire entre une utilisation de base et d'autres utilisations possibles, est d'autant plus facile à avoir qu'on connaît le matériel et qu'on l'a surtout en tête, qu'il revient à notre esprit quand on réfléchit sur des questions autour de la randonnée et du bivouac. Un dernier avantage que je trouve à prendre soin de son matériel, mais alors là, c'est certainement très personnel, c'est que, eh bien, tout simplement, je prends plaisir à le faire. Je suis content de revoir passer mes items, je suis content de les cajoler, presque, parce qu'ils me rendent énormément de service quand je suis dans des situations qui sont parfois périlleuses. Et en quelque sorte, en prenant soin de mes items, je prends soin de mon moi du futur. Et en plus, c'est un autre axe de la pratique de la randonnée qui ne se fait pas sur les chemins, qui se fait à la maison, au retour. Et ça me permet de prolonger le bien-être que j'ai eu durant la randonnée que je viens de terminer. Si je devais faire un bilan, voilà ce que je dirais. En amont de l'achat, ma stratégie est la suivante. Je prends le temps de la réflexion pour choisir un item qui est en adéquation avec ma pratique. Et cette réflexion-là est d'autant plus facile qu'on pratique la randonnée depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Ensuite, pour me donner les moyens de pouvoir acheter les items que j'aurais retenus, je mets de côté, tous les mois, une certaine somme. J'ai une cagnotte et je vais piocher dans la cagnotte lorsque j'en ai besoin. Ensuite, je fais une veille pour pouvoir acheter les produits qui m'intéressent, possiblement à un coût moindre. Je ne suis pas pressé, j'attends les soldes, j'attends des promotions. Et ça permet, au fur et à mesure des années, de gagner quelques euros par-ci, quelques dizaines d'euros par-là, et donc de pouvoir, tout simplement, envisager soit d'autres items, soit le réinvestissement de cette somme non dépensée dans l'achat de bière qu'on va boire avec les potes quand on est en rando. Et enfin, je n'hésite pas à discuter avec mon entourage du matériel que j'aimerais avoir et du matériel que j'ai et dont je ne me sers plus pour utiliser les occasions où on se fait des cadeaux pour avoir un objet qui est en adéquation avec mes besoins, et aussi pour faire du troc, pour faire vivre les objets et leur donner une deuxième, troisième ou quatrième vie. En aval de l'achat, une fois que j'ai le matériel, je passe beaucoup de temps à l'entretenir pour lui donner une durabilité plus forte, mais aussi pour le connaître et éventuellement l'utiliser dans des contextes qui sont en dehors de ceux que j'imaginais au début au moment de l'achat et peut-être m'éviter d'avoir à acheter un autre item parce que tout simplement, ce que j'ai à disposition me permet de remplir exactement les fonctions que je recherche. Donc vous l'aurez compris, je mise tout sur le long terme, aussi bien au niveau des économies qu'au niveau de l'utilisation, sauf pour quelques items comme les sandales ou les sacs poubelles que je considère vraiment comme des items consommables et je pense que je resterai sur du consommable pour eux. Et c'est vrai que cette stratégie à long terme me permet aujourd'hui d'avoir, grâce au fil des années, un ensemble d'items et un système d'items qui répond exactement à mes besoins, qui est durable et qui en plus, puisque j'aime bien ne pas porter trop de poids, est léger. Et bien voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, éventuellement que vous aurez pioché quelques astuces ou un système de raisonnement pour vous aussi vous permettre de faire ou de compléter un système de paquetage que vous avez déjà. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un sabot bleu, moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme ça. Si plus globalement le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. et puis n'hésitez pas aussi à partager vos astuces dans les commentaires, je serai très content de vous lire et d'y répondre et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur les sentiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501